Corinne Huss, vice-présidente de l'UNAPEI, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner, pour commencer, un petit mot sur ce salon du handicap ? En tant qu'acteur de ce milieu-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? L'UNAPEI, c'est incontournable d'assister à ce dossier, à cette deuxième édition du Salon du Handicap. Tout simplement, lors de la première édition, donc l'an dernier, c'était comment ne plus-value pour l'UNAPEI et le réseau des ESAS de mettre en exergue et de montrer le savoir-faire des personnes déficientes intellectuelles. D'accord. Quelles sont un peu les perspectives de cette deuxième édition ? La perspective, elles sont de conforter le réseau et puis le maillage qui s'était entre le monde de l'entreprise, de l'économie, et puis le monde de l'économie sociale et solidaire, dont les ESAS sont les premiers, les ESAS et les EAS sont les premiers acteurs, pour comporter à la fois cette alliance et puis la développer. Et non seulement, c'est une ouverture aussi, une formidable plateforme de rencontres qui permet aux ESAS, je veux dire aux ESAS et aux EAS, donc à tout notre réseau d'investir et de connaître mieux, d'avoir accès à un monde qui, quelquefois, n'est pas ouvert, surtout sur les personnes déficientes intellectuelles. Justement, c'était ma question de comment on peut faire changer les mentalités ? Comment on peut pousser à plus d'ouverture ? Une ouverture, c'est aussi la rencontre. Le salon, on est le témoin, c'est la rencontre à la fois, non pas des personnes déficientes intellectuelles, mais c'est la rencontre des ESAS, donc des professionnels accompagnant les personnes d'un vrai savoir-faire. Et puis, non seulement il y a le savoir-faire, mais en plus, tout ce réseau de professionnels accompagnant dans les ESAS, les personnes déficientes intellectuelles, elles vont être un formidable interlocuteur entre le monde de l'entreprise et puis les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Comment on peut mieux accompagner les entreprises sur la question du handicap aujourd'hui ? Alors, sur la question du handicap, notamment sur la question des sciences intellectuelles, ça a été dit tout à l'heure, c'est faire tomber un petit peu ces barrières par méconnaissance, par représentation, je crois que c'est la première des choses. C'est-à-dire que cette rencontre est importante. Les accompagner, c'est la plus valide, justement, de cette rencontre avec les savoir-faire des personnes, les capacités. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu « autrement capables ». Nous, nous préférons, l'UNAPI, nous préférons dire « capables ». Je veux dire, elles l'ont démontré à travers leurs compétences. Et si elles ont développé des compétences, c'est parce qu'elles ont été formées et accompagnées par des professionnels. Et c'est tout l'enjeu, justement, de cette rencontre. Et justement, de quelle façon les personnes en situation de handicap apportent de la valeur au sein d'une entreprise ? Elles apportent de la valeur. D'abord, par leur savoir-faire, par leur savoir-être. La question, le travail pour les personnes des HDP est capital. Il est capital pour tout le monde, parce que c'est la question de l'utilité sociale. C'est sans travail, mais il est difficile d'avoir un réseau social. Et ce réseau social est primordial. Je vous remercie. Corinne Hus, vice-présidente de l'UNAPI. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada